Je m'appelle Laura Sullivan, j'habite à Bruxelles, ça fait maintenant 16 ans. Je suis d'Irlande et je travaille pour une organisation qui s'appelle ActionAid. Et on a une membre en France qui s'appelle Peuple solidaire ActionAid France. ActionAid est une organisation internationale basée à Johannesburg en Afrique du Sud, qui est basée en 45 pays dans le monde, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Europe. Et le but de l'organisation, c'est d'organiser les gens au niveau local pour lutter contre les injustices, demander leurs droits, mettre fin à la pauvreté et à l'inégalité. ActionAid n'a pas une approche caritative, qu'on donne des services, qu'on donne de l'argent. On travaille pendant des années à travers des partenaires locaux, dans la communauté, sur les problèmes, les défis et les solutions locaux. La communauté est venue ActionAid pour dire qu'on a un problème, parce qu'il y a une compagnie italienne qui est en train de prendre notre terre. C'était un accaparement de terre pour la production de Giatrofa, qui est un agrocarbureau que la compagnie allait exporter vers l'Union Européenne. On avait déjà travaillé avec ces communautés pendant des années pour leur organiser sur leurs droits. Donc pour eux, ils étaient bien conscients du fait qu'ils avaient un droit à la terre, de ne pas être jetés des communautés où ils avaient vécu. Donc on a pu réunir ces forces sociales, environnementales ensemble pour dire non à cet accaparement de terre. Pourquoi est-ce qu'on est en Europe aussi ? On voit que finalement, les racines de la pauvreté et de l'inégalité sont les mêmes ici en Belgique qu'au Mali, par exemple. Il faut lutter sur la pauvreté et l'inégalité au niveau global. On voit l'Union Européenne comme un centre du pouvoir qui pourrait être très positif ou très négatif. Et ça dépend sur l'activité, les efforts de la société civile pour être sûr que l'Union Européenne écoute. Il faut changer le débat en Europe ou on ne va jamais changer l'Europe. Donc l'approche qui ne marche pas, c'est le lobby tout seul. Il faut vraiment travailler plus sur la mobilisation, la connexion des gens en Europe sur cette cause qui est un avenir qui soit positif. Où la qualité de vie, le well-being soit priorisé en place de croissance économique ou une obsession avec le PIB. Si on veut changer la politique européenne, il faut travailler avec les Européennes. Donc par exemple, quand on a parlé des droits à la terre au Kenya, on a amené des gens d'Italie, d'Angleterre, de la France aussi pour venir parler avec leurs députés pour dire, désolé, je n'accepte pas ce que l'Union Européenne est en train de faire. Et je vois le lien entre l'accaparement de terre au Kenya et l'accaparement de terre ici en France. Ce qu'il faut vraiment, c'est une vraie participation des gens qui soit beaucoup plus profonde qu'un référendum. Par exemple, ce qu'on a vu avec le Brexit, on a eu un autre moyen de faire la démocratie en Athènes il y a des mille d'années. Où on a eu, par exemple, un système de loterie où on a donné beaucoup plus de responsabilité aux citoyens d'être impliqués dans les décisions. Et c'est ça que je vois comme un peu le passé et le potentiel pour l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !